... Philippe Cadot, sa vie, son oeuvre. Et donc je lui laisse la parole. Donc je me présenterai au cours du texte que je vais lire. Je ne suis pas très doué pour l'expression orale. Donc j'ai besoin de lire un texte. Donc après le vide, c'est mon dernier bouquin. Et donc un peu bancal, parce que ça parle à la fois de la schizophrénie. Donc j'ai beaucoup milité dans les organismes pour les usagers. Il y a certains qui sont là, qui me connaissent pour ça. Et j'ai aussi fait beaucoup de Tai Chi Chuan. Et à un moment, j'ai un peu mélangé les deux. Donc c'est un peu ça que je raconte dans ce livre, et aussi autre chose. Et donc je vais partir de tout ce que j'ai fait à partir des livres que j'ai commencé à faire. Moi je vous le dirai. Alors, foin de présentation. Bien qu'il soit justifié qu'on présente à Philippe Cadot, je vais lui laisser le soin de le faire lui-même. Donc, dans le cadre de la présentation de son livre Après le vide, il a prévu de nous faire une petite conférence sur Philippe Cadot, sa vie, son oeuvre. Et donc je lui laisse la parole. Donc je me présenterai au cours du texte que je vais lire. Je ne suis pas très doué pour l'expression orale. Donc j'ai besoin de lire un texte. Et on m'a dit qu'il était un peu long, donc je vais devoir un peu abréger certaines parties. Donc, et je vous remercie tous d'être là. Donc je commence. Donc après le vide, c'est mon dernier bouquin. Et donc un peu bancal, parce que ça parle à la fois de la schizophrénie. Donc j'ai beaucoup milité dans les organismes pour les usagers. Il y a certains qui sont là, qui me connaissent pour ça. Et j'ai aussi fait beaucoup de Tai Chi Chuan. Et puis il y a un moment, j'ai un peu mélangé les deux. Donc c'est un peu ça que je raconte dans ce livre et aussi autre chose. Et donc je vais partir de tout ce que j'ai fait à partir des livres que j'ai commencé à faire. Moi je vais le dire. Donc j'ai appelé ça la voie du délire. Parce qu'il y a la voie du sabre ou tout ça. Moi c'est la voie du délire. Et j'ai trouvé quelque chose par le délire. Donc je commence à lire. Donc toutes les parties d'après le vide. Avec son trop long sous-titre, l'expérience d'un esprit réorienté par un corps soudain dansant. Sont soigneusement datées. Tout comme celles d'un journal intime. Elles traduisent en effet l'humeur dans laquelle j'étais. Alors que je les écrivais. Je m'en explique dans la présentation de l'ouvrage. Si le corps du texte n'a pas été trop difficile à écrire. En revanche, l'introduction comporte deux parties distinctes. Dont l'une, la première a été écrite dans le délire. Même si cela ne se voit pas trop. La conclusion est quant à elle plus problématique encore. En ce que je fais alterner en un état non délirant. Et quelque peu dépressif. Des passages que ce que je savais avoir été écrit dans le délire. Tout le problème était en effet d'être à la hauteur du sous-titre. C'est-à-dire être et vivre. Dans un corps soudain et surtout enfin dansant. Dans la conclusion, je constate que je ne le dis plus tout à fait. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui à quelques semaines près. Ce dont je m'apprête à témoigner. Autrement dit, ce que je vais dire ce soir pourrait valoir comme la conclusion que j'aurais aimé écrire à une époque que je n'étais pas encore tout à fait capable de le faire. Tout se passe comme si ce texte avait pris de l'avance sur moi. Je le montre dans Après-le-Vide par un ajout posé et daté à la suite de la conclusion proprement dite. Je l'ai fait juste avant que j'abandonne cet ouvrage à mon éditeur. Cette note annonce un livre à venir que je suis effectivement en train d'écrire. Et j'ai failli regretter ce dont je suis aujourd'hui très heureux. Comme titre possible à ce livre à venir, j'indique « Viens voir les magiciens » Satouria Karnak, auquel j'ajouterai aujourd'hui Aria, qui est à la fois un terme de musique et un prénom féminin qui signifie « joie » en hébreu. Cette joie que j'étais obligé de reconnaître non totalement atteinte dans la conclusion, je m'y trouve dedans depuis quelques semaines, à savoir depuis la vacance de février. Je propose donc d'entendre aussi ce que je vais dire ce soir comme un commentaire de ce taïku de Soseki, cité dans les dernières lignes comme un exergue possible de mon prochain ouvrage. J'ai jeté cette petite chose qu'on appelle moi et je suis devenu le monde immense. Je commence par la présentation de mes différents ouvrages. J'ai commencé par écrire « Le jour où je me suis pris pour Stendhal » qui est paru en 2012 aux éditions Aérol. La première partie principale de ce livre a été écrite en 1993, quelques mois après une deuxième bouffée délirante. Je vous la raconte depuis ses prémices jusqu'à l'hospitalisation qui s'en est suivie. Sa particularité est de se passer en partie dans une classe de seconde, j'étais alors professeur de français. C'est ce texte qui a le mieux marché car il comporte en effet tous les ingrédients d'un roman populaire. De l'amour, même imaginaire, sans lesquels un délire pour moi ne saurait être complet. Ici pour une élève de seconde nommée Angélique, devenue bien entendu marquise des anges. Un road movie nocturne en Bovisie. Des policiers qui cherchent moins à m'arrêter qu'à se débarrasser à tout prix de moi. Puis des gendarmes très sympas qui me récupèrent et me laissent exprimer mes idées délirantes à l'intérieur même de leurs locaux. Je me souvenais de tout comme si j'avais été le spectateur de mon propre délire et comme par la suite, j'étais le spectateur de plus en plus attentif de tous mes autres délires. Cet ouvrage comporte aussi une seconde partie. L'heure se ne prend plus pour Saint-Dal. Cette partie que je ne renie pas m'a pourtant été extorquée par l'éditrice. C'est là où je montre le mieux le vide au sens dépressif du terme. Au sens après le vide, c'est ça aussi. Pour traiter de ce type de vide dépressif, mon soeur a été de parler de mes études de philosophie. J'étais plutôt un bon étudiant, mais incapable de trouver un sujet de prédilection, contrairement à deux amis qui se spécialisaient dans cette discipline, mûs par un intérêt pour Heidegger et le choix de professeurs qui les orientaient en cette matière. Donc je n'ai jamais trouvé cette orientation, comme Pierre qui a trouvé Spinoza et qui a fait après des études brillantes. Je n'ai jamais trouvé un auteur comme ça qui puisse me mobiliser. Il reste donc dans cette partie des notes épars sur un sentiment de vie dans ma vie quotidienne et une apparence de tristesse. Mais j'ai toujours trouvé un dérivatif dans la lecture et autres pratiques culturelles, sauf la musique que je vais découvrir dans ce livre, tout comme bien sûr dans la pratique du tachishwan. Je ne me suis donc jamais ennuyé en toutes ces années d'un supposé marasme. Ce terme est aussi employé par la psychiatrie. Le second ouvrage s'appelle L'enfant de la télé, abécéder d'une schizophrénie. Il est paru en 2015 chez Jacques Flamand, un petit éditeur. Donc j'ai tenté de montrer dans cet ouvrage la façon dont un ami schizophrène lui aussi n'arrive pas à sortir de ce que nous appelons des signes. La télé lui parle, il en est persuadé, c'est-à-dire dans un langage codé ou allusif. Donc je connais très bien ce phénomène dans le délire. Là, je ne vais pas prendre un exemple du livre, mais j'ai pris un marque-page que Dominique avait fait pour une soirée et autre. Donc ça s'appelle L'antre de la créature, Rosé, l'antre de la créature. Et pour moi, comme j'étais un peu riche, arrivé quelquefois assez délirant dans cette librairie, je croyais que c'était de moi que parlait ce marque-page. Mais ça, c'est un phénomène assez courant dans le délire. Il y a beaucoup de maladies psychiques où on raisonne comme ça. Et donc, ce marque-page, je l'ai pris pour moi. C'était un signe qu'on m'adressait comme ça. Et tout fonctionnait comme ça à cette époque. La télé, la radio, tout parlait de moi. Donc, l'enfant de sa télé qui vit dans sa signe est amené à inventer toute une série de termes précis pour expliquer sa manière singulière d'exécuter dans un monde qu'il affirme enchanter. C'est ce dont je rencontre sous la forme d'un glossaire ou d'un vocabulaire. dérédiction, lui, c'est pour marquer son sentiment de vide à lui aussi. Auchet, c'est ce que la télé lui fait béroiter. Postillonnage, on lui parle en langage codé des insultes et il ne peut pas les supporter. Toile, c'est le réseau dans lequel il est pris. Et vocifération, c'est le contraire de postillonnage. Comme on lui postillonne, il vocifère, il répond par des insultes aussi. Donc, j'ai un seul regret, avoir épousé un peu trop, même de manière implicite et sans reprendre leur vocabulaire, le discours des psychiatres qui ne voient dans ce phénomène qu'illusion. Or, c'est bien le problème plus philosophique de l'identification qui m'intéresse. Et j'aurais pu le mettre mieux en valeur. Cette identification, c'est ce que vous faites tous. Je parle des gens normaux. Au moins chaque fois que vous pénétrez dans l'univers, par exemple, de Marvel et des super-héros. Seulement, cela n'arrive pas à votre conscience de gens ordinaires parce que vous ne délirez pas et ne portez pas ce moi majeur dans la vie réelle. Peut-être un peu dans vos rêves ou vos songes, mais pas au-delà. Nerval écrivait que le délire est l'épanchement du songe dans la vie réelle. Je ne connais meilleure définition, j'y reviendrai. Et ce rêve, je l'ai fait, je le raconte dans le jour où l'esprit pour Stendhal. Donc, le troisième livre, c'est Pierre ou l'ambivalence. Ses parents de Pierre sont là. C'était un ami qui malheureusement s'est suicidé en 2017 et qui fréquentait aussi le quartier. Donc, on s'est beaucoup connu, on s'est comptoyé. Donc, j'ai le livre, je vais vous le montrer. Donc là, il y a un bel autoportrait de Pierre. C'est lui qui l'a fait. Donc, c'est paru dans l'avant-dernier livre qui est paru chez Unicité. Donc, Pierre était un ami schizophrène tout comme moi qui a longtemps arpenté ce quartier jusqu'à son souci dans 2017. Pierre était aussi un artiste plasticien doublé d'un poète. Sa particularité était de couper et ce de manière souvent ludique par des jeux de mots les choses en deux. Par exemple, je cite un de ses poèmes, La pilule, et pour lui luler, c'est chanter pour la pilule, la pilule de bonheur et la pilule de malheur, évidemment, c'est le traitement psychiatrique dont il parle. D'où les mots du titre ambivalence et contraire. L'ambivalence est un symptôme souvent associé à la schizophrénie et qui consiste, pour le dire vite, à retarder indéfiniment son action par incapacité à pouvoir vraiment choisir ou tenir dans le temps sa résolution initiale. Donc, c'est l'âme de Buridan qui hésite entre son picotin d'avoine et son seau d'eau qui est incapable de trancher. Autrement dit, ce qui a désiré devient non désiré ou a tout le moins objet de doute. J'ai souffert de ce symptôme dont je vous le racontais tout à l'heure à la capacité de choisir entre différents philosophes. Donc, me reconnaissant dans l'ambivalence de Pierre, je me suis intéressé à son œuvre tout comme j'avais étudié la notion de signe chez l'enfant de la télé. Évidemment, pour un éditeur, un essai novateur sur l'œuvre de Baudelaire serait beaucoup plus commercial. Mais je reste à ce jour le seul spécialiste de l'œuvre de Pierre Assaelrius, le seul en tout cas à avoir eu l'idée d'écrire sur lui. Cela m'était facile car je suis tout aussi inconnu qu'il ne l'était. L'idée principale de cet essai réside dans cette impossibilité à choisir entre deux contraires qui fait de Pierre, c'est donc tout en originalité, ce qu'il a cherché dans sa poésie. Quelqu'un qui voudrait éventuellement s'intéresser à la folie littéraire pourra donc trouver un exemple de ce phénomène. C'est le côté le plus évident de cet ouvrage. Mais j'ai fait pire encore pour des universitaires et des éditeurs. Car cet essai littéraire sur un poète qui n'a pas publié ce double d'une partie philosophique ou continuant le dialogue que j'avais instauré avec Pierre, j'ai tenté de refuter sur sa manière d'aborder les contraires. C'est encore plus fou et invendable. Comment un service de presse pourrait-il communiquer là-dessus ? Seul un petit éditeur pouvait prendre le risque de le faire avec un petit tirage. Donc je vais quand même faire cette démonstration en deux petits paraphs. Pour faire ma démonstration aux réfutations de Pierre, je me suis servi d'un petit livre de Kant, l'essai pour introduire en philosophie le problème des grandeurs négatives. Donc ce n'est pas le lieu de refaire ma démonstration, mais pour la résumer, je présenterai rapidement et la pensée de Pierre sur les contraires et la mienne, ou plutôt celle de Kant. Donc Pierre pensait les contraires dans une impossible contradiction de type « ou bien, ou bien » sur le mode d'un éternel combat du bien et du mal. Pour lui, le Moyen-Âge et sa cathédrale représentaient le camp du bien et de la lumière par opposition à notre modernité qu'il détestait et qui pour lui était le symbole du mal et de l'obscurité. Et tout cela, chez lui, était s'enflié dans une opposition logique indépassable. Il ne pouvait y avoir pour lui que le bien ou le mal, l'ombre ou la lumière. Tenter de penser les deux ensembles apparaît chez lui aussi contradictoire qu'un cercle carré, de la neige chaude ou un poisson soluble. Or Kant, dans l'essai que je vous ai cité, opposait à lui à cette contradiction logique, ou bien, ou bien, mais pas les deux ensemble, une opposition réelle, à savoir un jeu de force entre des réalités qui peuvent équivaloir à un statu quo ou immobilité, comme par exemple le cas d'un bateau qui ferait du surplace car maintenu par un courant et des vents contraires. Le jeu a beau l'air à somme nulle, le courant et le vent ne sont pas moins des forces réelles qui s'opposent. Bref, l'opposition réelle et non plus logique ne relève pas du principe de contradiction comme de la neige chaude. Donc je m'arrête là car je ne suis pas là pour parler de Pierre, mais j'ajouterai aussi de remarques toujours à la lumière de cet haïku de Soseki. Si Pierre avait posé la question ainsi, il aurait été bien prêt d'en arriver à ce monde immense, c'est-à-dire à ce jeu des forces dans la réalité. Mais pour revenir encore à cet haïku, il faut bien évoquer qu'en bon schizophrène, Pierre était affublé d'un moi immense. En dehors de sa famille ou de des stages de peinture qu'il pouvait animer, il se présentait en effet comme le nouveau roi de France, je n'y peux rien, tel était Pierre qui en imposait beaucoup à ses amis et faisait tout son charme. Donc là, j'en arrive dans la présentation d'après le vide. Là, c'est une peinture d'un peintre qui vient de décéder. Il était né en 1930, il y a quelques jours qu'il est mort. Je l'avais connu aussi par le biais de l'association de l'association de Tai Chi que je fréquente et qui a bien voulu que je reproduise cette peinture. Donc pour moi, le Tai Chi, ça a d'abord été une aventure intellectuelle. Comme beaucoup de personnes attirées par des disciplines orientales telles le yoga ou le zen, j'ai commencé par pratiquer le Tai Chi Chuan dans l'espoir d'un mieux-être. Ces formes de méditation corporelle sont en effet censées avoir des effets positifs tant sur le corps que sur l'esprit. J'ai cherché surtout en ce qui me concerne une amélioration de ma santé mentale. Le Tai Chi Chuan m'intéressait aussi en ce que cette discipline est une ouverture vers l'extrême-orient en général et la pensée chinoise en particulier, complètement ignorée lors de mes études de philosophie et de littérature. Il y avait là de quoi satisfaire une curiosité intellectuelle qui ne m'a jamais quitté, même après que j'ai dû renoncer à travailler à cause de ma maladie. Au moins, j'ai eu le temps de lire ce dont j'ai su profiter. J'ai même essayé d'apprendre le chinois, mais je n'ai pu aller au-delà de ses roudiments. Je me consolais par l'idée qu'apprendre les gestes du Tai Chi Chuan, et donc le Yin et le Yang avec le Yin médian, était une façon de comprendre les chinois par leurs gestes. Il y a du vrai dans cette affirmation, mais elle ne tiendrait pas si le Jai Chi n'avait pu dire quelques traducteurs et commentateurs occidentaux de ces cultures. Je me suis référé parmi quelques autres en après le vide à deux sinologues de langue française, Catherine Despeux et Jean-François Billetteur. Je mentionne ici ces deux passeurs de la lointain de Chine, car ils me semblent présenter deux manières opposées et complémentaires de présenter la culture chinoise. La première, Catherine Despeux, pratiquant en Allemagne de Tai Chi Chuan, nous mène au plus près des textes classiques chinois. Il s'agit en effet pour elle de nous mettre devant le texte original. Tout se passe en effet comme si elle voulait nous débarrasser de la barrière de la langue de la distance temporelle pour nous faire lire le texte traduit comme si nous étions un chinois contemporain de tel auteur étudié. Ces ouvrages sont accompagnés du texte chinois, d'un grand nombre de synogrammes et de nombreuses reproductions, voire d'un CD présentant quelques cartes du corps avec ses points d'énergie et ses rapports analogiques avec des montagnes et des animaux. Le second, Jean-François Billetteur, qui a lui pratiqué un temps à la calligraphie, adopte un point de vue inverse. Ces traductions du passage du Chuang Tzu, par exemple, sont très belles, mais son but est moins de nous faire pénétrer dans le mystère des anciens textes chinois que de nous montrer que ceux-ci ne nous sont pas si étrangers que cela. Pour ce fait, elle convoque des penseurs occidentaux tel Wittgenstein ou Merleau-Ponty. Il le fait à l'appui d'une thèse philosophique qu'il illustre par ses commentaires. Tout son propos est en effet de nous aider à décrire ce qui se passe dans notre corps lorsque nous apprenons un geste ou au contraire l'accomplissons un merveille, une fois que nous l'avons intégré. Son traité sur la calligraphie, par exemple, trouvé chez un soldeur qui m'a permis de le découvrir, m'a permis de découvrir la calligraphie chinoise mais aussi de renouveler mon regard sur les peintres occidentaux. sa lecture faite, je ne suis plus entré dans les musées de la même manière. Si Catherine Despeux me permet de mieux comprendre mes professeurs et amis chinois de Tai Chi Chuan, Jean-François Billetteur est l'un des philosophes qui a le plus contribué à me transformer intérieurement. En parallèle à ses deux auteurs, j'ai bien entendu continuer de lire quantité d'autres ouvrages tant orientaux qu'occidentaux et de toujours littéraires. En vérité, je suis un lecteur fou et j'en arrive au deuxième point de cette partie. Je voudrais en effet maintenant expliquer le délire comme une façon de continuer de lire. Étymologiquement, le mot délire provient du latin délirium qui veut dire sortir du sillon. Être délirant, c'est être hors de la réalité comme si l'on était sorti des chemins de la normalité pour y retourner bientôt ou pas. Il arrive en effet que le traînement ne fonctionne pas comme chez l'enfant de sa télé qui continue à vivre dans ses signes. Mais en français, le jeu de mots est trop tentant entre délire et lire pour que je n'y succombe pas. Car être dans le délire, c'est se prendre pour un héros, un génie, un saint ou dans après le vide, un maître de Taichichwan, souverainement maître de son corps. La génialité toute imaginaire constitue le fond de tous mes délires. Lacan disait que ne délire pas qui veut. J'ajouterais que l'on ne délire pas non plus comme on veut. Chaque délirant a son propre style. Pourtant, si je succombe de nouveau au délire, je crois que je réussirai à me renouveler et connaîtrai le délire mystique. Une amie schizophrène qu'il a vécue m'en a longuement parlé. Or, cette Aikuzem que je commente, tout comme la découverte du sentiment de joie, semble y mener directement. Les fictions populaires sont remplies de héros, de génies et de saints. Les délires aussi, parce que ce sont des épanchements du songe dans la vie réelle. Toujours la définition de Nerval. Ils sont donc bien une autre façon de porter dans cette réalité qu'est la vie consciente, ce qui fait la matière des romans et films à grand succès. Le professeur de lettres que j'étais a eu ainsi la joie de voir comment je recyclais dans les délires, ce qui fait la matière du travail des écrivains. Les mythes les plus connus de l'humanité me parlent. Par exemple, quelques épreuves d'Ulysse dans l'Odyssée sont aussi celles que j'ai à accomplir ou non dans mes délires, donc passage de Nausicaa à Pénélope sans le massacre des prétendants. Il y aurait aussi l'opposition du temps perdu et du temps retrouvé chez Proust. Le temps retrouvé, c'est un peu l'impression que je retrouve maintenant. Ces grands textes, je les relis et n'ai cessé de les fréquenter. J'ai aperçu aussi comment naissaient des jeux de mots sur les lettres mêmes de mon nom. Par exemple, les voyelles Aoi pour Philippe Cadot et les consonnes CDP. On étudie ce genre de phénomène en littérature et non dans les manières de psychiatrie. Mais tout cela reste bien de l'ordre du délire et non de la poésie du travail artistique, car le moi subit une telle inflation qu'il a porté à se croire aussi grand que ces personnages dont chacun aime entendre raconter les exploits pour s'y identifier. Il n'y aurait bien sûr pas de belles histoires ni d'exploits à accomplir si ce moi ne rencontrait des opposants. Je parle d'une lutte du bien et du mal avec un complot dont le sujet délirant doit triompher. Dans mon dernier délire, j'ai pu aller jusqu'à halluciner un couteau planté sur le sol de la cuisine, posé là en manière d'avertissement par les méchants. C'était assez violent. Mais je progresse. Jusque-là, je n'avais vécu que de rares hallucinations visuelles assez peu significatives. Celles-ci m'a à postériorité surpris lorsque je l'ai comprise et admise comme telle. Et je progresse surtout lorsque toutes ces bouffées délirantes que j'ai connues, une bonne douzaine, je les ai peu à peu analysées comme on analyse une œuvre littéraire. Les psychiatres ne peuvent y voir que la manifestation toujours répétée d'un même trouble de l'humeur, je n'ai, moi, beaucoup par l'écriture et toute ma vie durant, cessé de me lire dans tous mes délires et pas seulement moi. Car chacun de mes délires complètement désinimé, j'ai été aussi capable d'observation sur le désordre que j'opérais dans les lieux ou les institutions dans lesquelles j'étais amené à intervenir. Donc je le raconte dans le jour de Mipour Stendhal et aussi après le vide dans quelques passages où reviennent les forces de l'ordre. Donc j'ai aussi cette particularité de révéler les absurdités de certains comportements de ceux avec qui je suis en interaction. On comprendra donc mon délire, cette série que constitue ma bonne douzaine de délires, comme la création progressive d'un état ou pour parodier le rêve du papillon de Zhuang Tzu. Est-ce Zhuang Tzu qui rêve qu'il est un papillon ou le papillon qui rêve qu'il est Zhuang Tzu ? A la fin, je ne savais pas si c'était moi qui délirais un monde ou le monde qui délirait tout comme moi. On m'a reproché souvent de trop lire, d'être enfermé dans mes livres. Je réponds, le délire, c'est retrouver la vie même contenue dans la littérature, non vue consciemment dans l'acte des lectures. On peut certes vivre autrement et ce sera mon troisième point, mais c'est là avancer dans ce texte que je suis en train d'écrire et sur cette expérience qui m'est arrivée tout récemment. Je vous en parler donc à demi-mot. Mais avant, j'avais prévu un intermède pour présenter plus rapidement après le vide. J'ai me contenté de lire le sommaire qui est le... Non, j'ai un peu le temps. J'ai un peu le temps. Donc avant d'entamer ce troisième point qui sera ma conclusion, j'en profite pour parler de la structure d'après le vide. J'ai dit comment dans la traduction et surtout la conclusion, j'alternais des passages délirants et plus dépressifs. Il en va un peu de même dans le corps du texte principal où alterne deux types d'écriture. Il y a d'une part des passages qui sont de l'ordre du témoignage. Je raconte comme dans le jour aux Bibicoses Tindal des actions réalisées en état de délire. Il y a aussi des délires anciens où j'ai pu me prendre pour un maître de la tête chichouane. Mais je me concentre surtout sur un épisode délirant daté d'avril 2021, sans hospitalisation d'ailleurs. Le prenant pour thème, j'explique comment j'ai pu dans le délire accomplir un saut qualitatif qui m'a permis de revisiter de fond en comble ma pratique du tachichouane comme un accéléré. Il y a d'autres passages assez cocasses, typiques de la psychose, comme ma façon d'écouter la radio, persuadée que tout le monde parle de moi. L'autre forme d'écriture, celle que j'ai adoptée pour parler de ce que j'ai trouvé dans ces délirent d'avril 2021, est une parodie de l'œuvre de Hegel et il faut le reconnaître sans le côté comique de ce genre littéraire. Le texte parodier est celui de la phénoménologie de l'esprit, soit l'apparition progressive, moment par moment, de l'esprit dans le monde. Plus modestement, je tente une phénoménologie du corps, c'est-à-dire l'incorporation d'une technique étrangère du corps, en l'occurrence le Tai Chi Chuan. J'ai abouti à la découverte, enfin, de la musique et de la danse avec la découverte de l'énergie, ou Chi, recherchée au Tai Chi Chuan. Les autres moments principaux sont la méditation de pleine conscience pour le mental, la poésie pour le souffle et la peinture pour l'image mentale. Certains préfèrent la partie témoignage ou par définition, dont je parle de moi. D'autres préfèrent la partie essai et trouvent que j'aurais pu me passer de ces démoignages sur la folie. Mon texte principal reste donc un peu bancal, comme l'introduction à la collusion, mais les anecdotes relatées permettent, à mon avis, de respirer. L'important reste ce qu'il m'a été donné de trouver en avril 2021. Ce dont je rencontre est une sortie de ma conscience. Alors que je refermais tout en elle, sans rien exprimer, je trouve enfin, grâce à un source qualitatif dans la pratique du Tai Chi Chuan, le moyen de sortir de moi-même par la musique et la danse, disais-je. Reste que d'octobre 2021 à février 2023, date de ma dernière hospitalisation, j'aurais alterné beaucoup de périodes délirantes ou dépressives, sans hospitalisation, jusqu'à ce fameux couteau planté dans le sol. La raison est en grande partie due à la suppression progressive d'un des deux médicaments que je prenais, un régulateur de l'humeur. Cette suppression a pourtant été faite en accord avec mon PIS-4. J'ai tenu le coup et n'ai plus repris ce traitement. Dans l'introduction, je cite ce propos d'un grand maître de Tai Chi Chuan, maître Yang Shen Fu, qui peut unir l'extérieur avec l'intérieur, peut aussi réaliser l'unité intégrale de son être. Je commente « D'octobre 2021 à février 2023, je me serais peut-être parfois un peu trop extériorisé au sorti de moi-même, dans mes délires, il me fallait revenir à moi comme par un processus de ré-intériorisation. » Il me fallait retrouver cette unité perdue et cette unité perdue dans toute cette dualité. J'en arrive donc de nouveau après ce détour à ce troisième point ou conclusion où je parle de mon œuvre en cours. Dans le troisième point, « En me décidant à pratiquer le Tai Chi Chuan, je cherchais une discipline corporelle qui puisse satisfaire une curiosité intellectuelle insatiable. Or, je découvre à la fin, par la musique et la danse à laquelle m'a raconté le Tai Chi Chuan, ce que j'oserais qualifier d'une dimension spirituelle. Ce n'est pas sans me surprendre car je n'avais jamais cherché cette dimension comme telle, me contentant en effet du corporel et de l'intellectuel. Depuis quelques semaines, en effet, je suis entré dans un état de joie qui semble ne plus devoir me quitter. Pour parler comme le philosophe et psychiatre Jean-Michel Gotsky, spécialiste de la schizophrénie, j'ai trouvé et retrouvé un élan vital que je n'avais jamais connu. Cet état que je ne cherchais pas et trouvais de façon fausse dans les délires m'a donc été comme donné. Mais je m'étais souvent posé la question de savoir pourquoi je n'arrivais pas à être dans la vie normale comme dans les délires, c'est-à-dire capable de me montrer assez ouvert pour faire des tas de rencontres. Plus concrètement, ce nouvel état se traduit aussi dans ma pratique de Tai Chi Chuan. J'ai remarqué que je travaillais de manière plus relâchée car je suis intérieurement dans ma tête comme on dit beaucoup plus détendu et dispo. Si j'avais travaillé comme cela toute ma vie, je suis certain que je serais très souffle. je progresserais peut-être en sous-domaine mais je sais que j'atteins la soixantaine et en bon lecteur de Spinoza, je ne crois pas au miracle. Je ne me prends donc pas... Oui, c'est la pause. Non, mais la pause va être très courte. C'est bon, je vous reprends. Je ne me prends donc plus pour un maître. Le Tai Chi Chuan et la musique restent deux disciplines difficiles que je ne pourrai jamais maîtriser. Et la seule voix que je pourrais transmettre, la voix du délire en quelque sorte, n'est à recommander pour personne. Ceci dit, ayant vu dans le délire les ridicules d'un mois infatués de soi, j'étais prêt plus que d'autres à l'abandonner. C'est là peut-être la grande possibilité de la schizophrénie et de ses délires. Je trouve la preuve de cette spiritualité douvelle dans le tout nouveau regard que je porte sur certains textes. Pascal, par exemple, avec ses trois ordres, celui des corps, c'est-à-dire ce qui relève du domaine du pouvoir et de l'argent, celui de l'esprit, ce qui relève des choses intellectuelles ou culturelles en général, ou celui de la grâce. Je traduis cette joie qui m'est donnée. Je pense aussi à Simone Veil, la philosophe, avec un W, en particulier dans son livre La pesanteur et la grâce. Donc, Pierre l'appréciait beaucoup. Tous ces auteurs, parlant à partir d'une expérience qu'il faut bien appeler mystique, je ne les comprenais qu'intellectuellement, c'est-à-dire par l'esprit. Or, je les comprends maintenant pour ainsi dire charnellement, amoureusement, autrement dit gracieusement. Tous ces mots se valent un peu, comme s'ils traduisaient chacun à leur façon ma nouvelle expérience. Je vais vite, je n'ai pas encore eu le temps d'analyser tout cela, juste de le vivre. Billetteur opposera lui le régime de la terre ou de l'humain à celui du ciel, avec des changements de régime, c'est-à-dire la possibilité de passer de l'un à l'autre. Pascal et Veil vont plus loin, ils parlent toujours à partir de l'expérience de la grâce. Donc je convoque Billetteur, philosophe religieux, pour dire ici que je n'avance rien sur la question de Dieu, comme cette personne en plein délire mystique que j'ai entendue samedi dernier en allant au Tai Chi, dont le métro prêchait sa foi nouvelle. Ce qui m'intéresse par exemple dans Simon Veil, c'est la philosophe, ce qu'elle relève du psychisme à travers son expérience d'une foi, qu'elle ne cherchait d'ailleurs pas davantage que je ne cherchais à le spirituel. Écoutons-la par exemple sur ce qu'elle nous dit du vide, qu'il faut selon elle accepter, c'est-à-dire du Tao. La grâce comble, mais elle ne peut entrer que là où il y a un vide pour la recevoir et c'est elle, la grâce, qui fait ce vide. Pour tenter de vous rassurer encore sur ma santé mentale, je pourrais dire la même chose avec deux auteurs peut-être moins imposants que Pascal ou Veil, dont j'ai lu leur livre juste avant et juste après cette récente expérience de février. Tous les deux étaient posés en évidence dans ma bibliothèque, attendant depuis longtemps d'être lus. Le premier est la divinité de Paul Diehl, psychologue et mythologue, selon qui le paradis n'est pas à chercher plus tard dans le ciel, mais bien sur la terre. Diehl, comme Veil, peut d'ailleurs tout aussi bien s'inspirer d'un livre grec. Le second a ce grand succès de libérerie qui a le pouvoir de l'instant présent, d'Ulric-Leonard-Tolleux, assez gonflé pour signer du nom d'Eckart-Tolleux, c'est-à-dire s'approprier le nom de Maître Ecart, théologien et philosophe allemand du Moyen-Âge, ce que je ne fais pas. Donc je conclue. Trois morales à cette histoire. En vérité, psychiatres et psychologues seraient bien avisés de prendre plus au sérieux tous ces discours organisés autour d'une quête de la sagesse qui circule dans les hôpitaux. Quant à moi, le bénéfice que je retire de ces aventures, en deux tomes donc, c'est qu'après m'être rendu compte que si certains de mes amours avaient été imaginaires, pas tous non plus, ceux des délires, il m'est apparu que tous les problèmes que je me supposais, je parle des problèmes-ci, étaient tout aussi imaginaires. Donc j'ai jeté cette petite chose que l'on appelle moi et je suis devenu le monde immense. Et si je l'ai fait, ce n'est pas pour tenter de le convaincre qui que ce soit de la réalité et du contenu de me délire, leur contenu reste délirant, mais bien de la pertinence d'une analyse de ceci que je pourrais appeler philosophique. En m'aidant d'outils d'analyse que j'ai pu trouver dans les littéraires universitaires de différentes disciplines, philosophie, littérature, psychologie et cynologie, avec toutes les rencontres humaines qui vont avec, j'ai pu procéder, grâce à l'écriture d'un texte que je vous ai présenté, ainsi que beaucoup d'autres, à une sorte d'auto-analyse. Cela vaut bien une psychanalyse, déconseillée de toute façon en schizophrène que je ne me sens maintenant plus être. Guéri donc, et non plus seulement rétabli, comme il est coutume de le dire, dans le milieu des usagers de la psychiatrie, qui m'a aussi beaucoup aidé. C'est comme ça. Bravo. Merci d'être venu. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Je vais bien poser une question parce qu'il vous touche personnellement parce qu'il se trouve que je suis le traducteur, j'ai traduit tous les classiques du tai chi, je suis le traducteur théorique du docteur Yang Zhuingming, entre autres. Le dernier livre que j'ai traduit c'est Zhang Xiaotan qui est un immense maître de tai chi et que j'ai traduit avec le docteur Jian. Je voulais vous poser une question qui vous touche donc directement qui est liée à la dernière partie de la joie qui fait plaisir. Vous avez quand même compris beaucoup de choses. C'est qu'on oublie souvent de dire ce que vous avez exprimé. D'ailleurs, c'est que le tai chi est avant tout spirituel, comme l'aïkido d'ailleurs. C'est-à-dire une conception de la révélation par la pratique. Voilà. Alors, ça, ça fait plaisir de voir que c'est tout ce que je voulais dire, que vous êtes arrivé à cette réalisation qu'en fait, et c'est donc une libération aussi pour vous. Voilà. je vais continuer avec le tai chi. Voilà, il faut continuer. J'ai encore beaucoup de plaisir à le faire mais je crois qu'avec le tai chi tout seul, je ne serai pas persuadé. donc d'arriver à cette chose. C'est la rémunabilité de l'esprit. D'autres commentaires ? Là, tout le monde est en train de méditer. Je vais en profiter pour lire un petit poème que j'avais prévu que je n'ai pas... Allez-y, allez-y. C'est un poème de Guy Vick qui est à Carnac parce que ça se passe à Carnac, un peu les derniers délires. Et donc, il est dès à Carnac mais ce n'est pas du tout un poète régional, il est très connu. donc peu de choses à ce que tu vois, peu de choses, tout ce que tu devines, pourtant le sentiment d'être le régisseur de ta durable joie. Allez, un autre. Ah non, je n'en ai plus. Bon, alors donc, eh bien, on va conclure. Finalement, vous voyez, vous avez jeté une stupeur, mais une stupeur bienveillante parmi l'assistance et je gâche que la qualité de votre présentation va en toucher bien davantage au travers de la vidéo. En tout cas, Philippe Cadeau, merci et bravo. Merci aussi, Dominique, de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup. Merci.